Je voudrais dans un premier temps remercier la population de Kafrine pour cet accueil chaleureux réservé à mon endroit et à l'endroit de mes collaborateurs. Je voudrais vous témoigner de toute ma gratitude par rapport à cette mobilisation. Nous sommes réunis aujourd'hui ici à Kafrine pour discuter et adopter un document de synthèse sur la question de l'équité dans la région de Kafrine afin de pouvoir harmoniser nos points de vue sur les priorités dans les domaines des cinq accès universels définis par M. le Président de la République qui devront être atteints à l'horizon 2025. En effet, trois mois après la mise en place du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, nous avons organisé dans les 14 régions de notre pays des CRD spéciaux afin de partager avec vous les orientations, les programmes et le mode d'intervention de ce nouveau ministère et aussi de vous écouter pour mieux apprécier vos attentes et vos préoccupations dans ces domaines de compétences et ses attributions. Après avoir exploité les résultats de ces CRD et approfondi la discussion avec les élus dans le cadre du rencontre spécial, nous avons perçu avec plus de précision l'acuité des problèmes qui se posent dans les territoires, dans le domaine de l'accès aux services sociaux de base, mais surtout, nous avons mesuré l'urgence avec laquelle ces questions se posent. Malgré les investissements énormes consentis par l'État dans le monde rural ces dix dernières années, dans l'hydraulique, l'électrification, le désenclavement entre autres, il reste encore énormément de choses à faire et tout est prioritaire. Mais ce qui est surtout à noter, ce sont les importantes disparités, tant sociales que territoriales, qui existent entre les communes, les départements et les régions et surtout entre les milieux urbains et les territoires ruraux. Ce qui risque de constituer le goulot d'étranglement le plus important pour la réalisation de l'objectif d'un développement durable et solidaire à l'horizon 2035, fixé par M. le chef de l'État. Conformément à la mission principale de notre ministère, définie par M. le président de la République, nous avons perçu la nécessité de travailler d'abord sur la réduction de ces disparités et inégalités de développement afin de contribuer à la construction d'un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous et à l'atteinte de ces cinq accès universels sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, nous pensons qu'il nous faut travailler avec méthode, avec une approche faite de planification progressive, d'organisation systématique et de programmation harmonisée afin de rationaliser les ressources, intégrer les stratégies et mobiliser les acteurs dans le sens d'une efficacité accrue des investissements pour une couverture plus équitable de nos territoires. C'est dans ce cadre qu'on a initié cette démarche qui consiste à appuyer chaque région à élaborer un document sur la situation de référence, un état délié sur les cinq accès universels qui nous permettra de déterminer les zones prioritaires d'intervention, les situations les plus tangibles. Ce document, basé sur un diagnostic correct de la réalité régionale, je rappelle que l'atelier de prévalidation a été tenu avec M. le Gouverneur, avec toutes les catégories d'acteurs. Et ce document pourra constituer un document de référence dans l'orientation des investissements prévus dans le cadre de nos programmes propres et de plaidoyer auprès des ministères sectoriels et nos partenaires de développement afin de corriger les grands écarts de développement et accélérer l'atteinte des cinq accès universels. Je voudrais, avant de conclure, vous dire que ce travail ne remet nullement en cause ni de vouloir verser la planification des engagements qu'on avait pris devant vous dans le cadre des CRD spéciaux et dans la rencontre de Djam Ndiadjo. Ces engagements seront respectés et les actions seront bientôt visibles sur le terrain. Mais nous sommes plus ambitieux que ces engagements minimalistes. Et ce travail va ouvrir des perspectives plus grandes car devant déboucher sur des programmes plus soutenus, plus consistants et mieux articulés au développement intégré de la région de Catherine. Merci. 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 Merci.